Si t'as pas froid aux yeux et aux miches, je te propose un shooting photo en urbex Pour faire ces prises de vue, on est allé dans une ancienne forge restée telle qu'elle depuis sa fermeture au siècle dernier Je te montre comment je me suis organisé pour poser mes flashs dans cet endroit hors norme On contenit donc l'exercice photo urbex avec un shooting photo studio dans une ancienne forge abandonnée avec deux modèles, Julia et Jessie Alors la principale difficulté sur ce type de prise de vue, ça tient à l'organisation D'abord, il faut trouver un lieu et ensuite, il faut avoir les modèles Et pour ça, je remercie Karl qui nous a permis d'accéder à cette ancienne forge et sans qui, cette prise de vue n'aurait pas été possible du tout Et je remercie aussi mes deux modèles, Julia et Jessie qui ont tous deux bravé un froid polaire qui régnait dans ces lieux pour qu'on puisse ramener ces images Alors je t'invite à t'abonner à leur compte Insta, leur compte respectif pour voir ce qu'ils font en matière sportive pour les uns et en matière photographique pour les autres et notamment pour Karl La première chose qu'on a dû faire avec Karl sur cette prise de vue c'était un premier repérage pour constater l'état des lieux D'abord l'accessibilité et les éventuelles contraintes dont il allait falloir tenir compte Le premier constat, ça a été pour ainsi dire assez glaçant puisque l'atelier est rempli de métal et de courant d'air La température est absolument glaciale Donc les premières choses à prévoir en termes de matériel ça a été des plaids et des couvertures pour protéger les modèles entre deux shootings Ensuite l'endroit est couvert de poussière, c'est une espèce de poussière noire du sol au plafond Je ne sais pas si c'est le métal ou si c'est le temps qui a fait déposer tout ça mais dans tous les cas j'ai dû ramener une grande bâche en plastique que j'ai posée au sol pour délimiter un emplacement propre et sec pour que les modèles puissent se changer tranquillement et aussi pour qu'on puisse poser le matériel parce que ce n'est pas évident de gérer ça L'endroit n'ayant bien évidemment pas d'électricité je suis parti sur un éclairage au flash cobra type Godox déporté, utilisé en indirect ou modelé avec une boîte à lumière de 80 cm de chez Neewer Lors du repérage, on a identifié avec Carl les 3-4 emplacements qui nous plaisaient pour faire les photos et le jour de la prise de vue, on a refait un petit tour avec les modèles pour leur indiquer ce qui avait retenu notre attention et puis échanger avec eux sur les images à réaliser pour qu'on puisse voir ce que chacun avait envie de faire plus à un endroit ou à un autre Ensuite, on les a laissés se préparer tranquillement pendant qu'on calait les réglages du premier éclairage L'une des plus grosses variables d'ajustement sur cette prise de vue ça a été la sensibilité ISO Selon les scènes, j'ai utilisé une sensibilité qui pouvait aller de 200 jusqu'à 3200 ISO Pour cette image qui a été photographiée en 200 ISO Sadamex sur TikTok me demandait très justement parce que oui, je suis sur TikTok Pourquoi ne pas avoir utilisé une sensibilité ISO de 100 ISO ? Avec le flash, en ayant de la lumière, on aurait pu se le permettre Pour deux raisons La première, c'est que la sensibilité nominale du capteur sa sensibilité de base ce n'est pas forcément la plus basse c'est plutôt entre 200 et 400 donc on ne gagne pas forcément grand-chose à descendre en 100 Et ensuite, parce que dans cet atelier l'arrière-plan est plus complexe qu'en studio Le lieu est assez profond il est sombre et puis il est surtout truffé de recoins, de barres, de poutres enfin plein de choses qui cassent la lumière du flash Donc j'ai fait le choix de ne pas éclairer uniquement au flash mais aussi en gardant la lumière naturelle comme lumière de remplissage en fait C'est un choix que j'ai fait sur quasiment toutes les photos D'où le jeu qui n'est pas de descente trop bas en ISO pour ne pas avoir à taper trop fort au flash et risquer d'écraser la lumière d'ambiance Tu vas voir, c'est super simple Le positionnement, lui, ça a consisté principalement à placer un flash Cobra donc le Godox alors j'ai pris le TT-685-2 pour la référence sur un support avec la boîte à lumière de 80 cm de chez Newer et j'ai ajusté la puissance manuellement Le programme d'exposition manuelle ça m'a permis de caler les réglages précis et surtout de bloquer mes réglages en l'occurrence 1 125ème puisque c'est la vitesse de synchro flash de mon boîtier et j'ai gardé un diaph à peu près constant autour de f4 pour garder une profondeur de champ assez faible alors je sais que sur de l'urbex on montre plutôt le décor mais là je voulais vraiment mettre l'accent plus sur les modèles que sur le décor c'est pour ça que pour les cadrages je suis resté sur des choses finalement assez simples puisque les compositions se concentrent surtout sur les modèles à l'exception de quelques lignes la construction ça résulte plus d'un jeu de contraste entre le décor qui est très sombre et la peau du modèle qui elle ressort beaucoup plus parce qu'elle est plus claire un autre point essentiel ici c'est la mesure de lumière plutôt les mesures de lumière comme l'idée c'était de garder la lumière naturelle en éclairage de remplissage j'ai d'abord fait une mesure de lumière de la lumière naturelle au posemètre pour mesurer la lumière continue puis j'ai disposé mon éclairage comme pour déboucher un contre-jour pareil, donc rien d'extraordinaire finalement et enfin j'ai ajusté la puissance du flash manuellement en mesurant au flashmètre pour pouvoir doser ma puissance du flash pour équilibrer et avoir le même réglage en fait sur l'arrière-plan et le premier plan pour que ça s'équilibre pour la mise au point pas de difficulté sur le visage du modèle même si des fois tu as les pectoraux du modèle qui te font de l'oeil alors un truc qui nous a bien embêté par contre c'est les fumigènes alors Julia a adoré mais j'avoue que moi j'ai vraiment très très mal géré je trouve ça super sympa mais j'ai vraiment mal géré d'abord parce que j'ai acheté une petite bombe de fumée qui est absolument pas adaptée c'est adapté pour les petits objets je l'ai testé en studio mais à part rendre le sol hyper glissant et m'obliger à passer deux fois la serpillère ça a servi à pas grand chose et ensuite j'ai acheté des petits fumigènes alors les petits ils sont pas mal mais ils sont très difficiles à diriger et surtout ils durent que quelques secondes et en plus ils piquent les yeux donc c'est pas forcément évident évident et le gros j'avoue que j'ai pas osé l'utiliser en intérieur c'est quelque chose qui est donné plutôt pour une utilisation en extérieur donc si tu as des références sympas et pratiques à utiliser en termes de fumigènes note-les en commentaire je suis super preneur pour tout ce qui touche à la lumière de studio je te recommande le manuel d'éclairage photo qui est aux éditions Erol c'est vraiment une très très belle référence et à partir de samedi les inscriptions au club photo en ligne seront ouvertes ça y est c'est parti donc autrement dit avec le club en plus du coaching collectif en visio chaque semaine tu pourras avoir accès à tous mes cours de photo en ligne et notamment tous les cours sur la photographie de studio donc ils sont sur mon site et il y a aussi plein de choses qui seront dans le club comme des interviews et des rencontres en ligne avec des auteurs des analyses d'images des maîtres de la photo mais aussi des analyses d'images de tes photos alors pas forcément que pour des expos ça peut être pour une expo mais ça peut être aussi si tu as une difficulté pour qu'on essaye de comprendre ce qui ne va pas je te mets le lien en description en attendant je te rappelle l'exercice photo du mois réaliser une photo de style urbex dans un lieu à faible luminosité poste ta photo comme d'hab en commentaire dans le post qui est épinglé en haut du groupe Facebook en précisant les réglages que tu as utilisé et les difficultés que tu as pu rencontrer si tu veux qu'on puisse t'apporter un commentaire constructif et comme d'hab je commenterai tes photos chaque mercredi dans le groupe Facebook et on pourra aussi en discuter ensemble en visio si tu rejoins le club photo en ligne ce qui me ferait très plaisir je remercie à nouveau Julia, Carl et Jessie qui se sont bien cahiers les miches bonne semaine, bonne photo et à samedi pour t'inscrire au club il n'y a pas de foot on protéine ce dont on veut je m'appelle je m'appelle c'est fini je m'appelle